Bonjour à tous les amis, je suis actuellement à Cannes sur le stand de Astandoa, le chantier espagnol que j'apprécie particulièrement pour le design de leur bateau, également parce qu'ils sont situés dans le même port d'attache que moi. C'est donc un chantier espagnol qui a plus de 100 ans d'expérience dans la conception de yachts et de navires. Et vous allez voir, celui-ci ne déroge pas à la règle, il est exceptionnel en termes de design. Franchement, je n'ai pas les mots pour décrire le design de ce bateau. Je pense que les images parleront mieux que moi. C'est parti pour la visite. Et voici donc ce modèle 2022, c'est la première coque. Le modèle est tout neuf, il vient de sortir du chantier situé à Alicante et prêt à être expédié pour son propriétaire. Il fait 20 mètres de long par 5 mètres 4 de large, 5 mètres 0,4 pardon. Il est équipé avec une double motorisation Volvo Penta IPS de 1000 chevaux qu'on verra juste après. Surtout, regardez-moi ce design coupé. Il s'appelle le 670 coupé et il porte très bien son nom comme vous le voyez. C'est assez impressionnant. Il est élancé, il est racé. Allez, on va monter à bord pour la visite complète. En commençant par l'arrière, regardez, vous avez ici une plateforme hydraulique. Tout ce qu'il y a de plus classique pour y poser un tender ou un jet ski. Donc ça, ça baisse dans l'eau pour mettre à l'eau plus facilement le jet ski ou l'annexe. Et regardez les escaliers, les marches qui ont été conçues dans la coque directement avec ce motif qui vous donne donc une marche au milieu pour accéder à la plateforme une fois que vous êtes dans l'eau. C'est un détail qui tue. Et ça change de toutes les plateformes classiques qu'on a l'habitude de voir. Allez, on va monter à bord. Je vais essayer de sauter parce qu'il y a beaucoup de vent, ça bouge beaucoup. En premier lieu, ici, vous avez un grand garage pour y loger une annexe avec ici le sigle 677 coupé. On retrouve de très grandes et belles marches, vous voyez, qui sont faites d'une seule et même pièce. Donc il y en a à bas bord et à tribord pour accéder au cockpit avec le sigle, le logo de Aston Doha. Et d'entrée de jeu, on retrouvera un bain de soleil avec, comme vous voyez ici, une cassure qui permettra au garage de se lever sans pouvoir retirer la banquette. Là, vous serez à l'aise pour 3 personnes environ, avec des portes gobelées de chaque côté et des dossiers, un gros dossier, juste ici. On va passer à la proue du bateau et regardez, vous avez tout de suite déjà remarqué la coupe juste ici et les fenêtres qui donnent cette impression de prendre absolument toute la hauteur. donc c'est presque le cas, pas exactement, puisqu'en fait elle s'arrête à peu près à ce niveau-là mais ils ont fait une seule et même pièce de verre noir teinté ainsi pour donner cette impression que tout le bateau, en fait, est ouvert. Et là, on arrive directement sur le lounge situé à la proue du bateau avec cette double banquette et une table dépliante au milieu. Vous retrouverez ici vos portes gobelées avec du tech même, on regardait même ici. Et regardez le pare-brise en une pièce qui est splendide, il brille, regardez ça brille. On a une petite ouverture juste ici pour laisser rentrer l'air dans la cabine. Là, le grand pare-brise vraiment coupé, parfaitement intégré au bateau. Et regardez-moi cette face avant, très sportive et très, très réussie. Juste ici, on retrouvera le guindon électrique avec les commandes aux pieds et un bain de soleil avec donc le dossier rétractable qui s'oriente au choix sur le bain de soleil ou sur la banquette assise juste derrière. Allez, on va continuer notre petit tour en passant de l'autre côté à tribord ou à bâbord, je suis inversé. On aura également regardé dans le garde-corps juste ici qui est ouvert, qui est aéré pour l'aérodynamisme. Beaucoup de hauteur, beaucoup de largeur. On aura des portes de quai à bâbord et à tribord. Ici, on a les commandes pour ouvrir le garage. Regardez les portes, le design des portes aussi. Tout est dans le détail chez Aston Doha, mais tout est parfaitement synchronisé. Allez, c'est gravé, 670 coupés. Et enfin, on arrive sur le cockpit avec donc un espace de vie juste ici avec une banquette, une grande table dépliante. Deuxième banquette avec le frigo juste ici, rempli de charcuterie. Regardez au sol, on a un tech très clair. On revoit souvent chez les bateaux Aston Doha. Et un deuxième élément que j'avais déjà vu sur le AS5 ou le AS8 qui sont juste à côté, c'est ce bois plafond. Alors non, ce n'est pas une minibar. C'est l'accès aux cabines crew. Elle a un peu rempli, donc je ne vais pas pouvoir y accéder. Ici, on retrouvera un évier. Ça ne s'ouvre pas. Et enfin, on va accéder au salon avec ces grandes portes coulissantes qui ne s'ouvrent pas entièrement et qui laissent un espace largement suffisant pour rentrer. Et on arrive directement sur la cuisine. La petite cuisine, mais suffisante, qui dispose bien sûr de tout l'équipement nécessaire. C'est dans la plaque, le four, un évier ici. Laissez-moi voir. Là, on a une machine. Là, des rangements. Et là, on a un minibar. Avec également des tiroirs. Qui viennent donc directement sur le cockpit. Comme vous le voyez. Regardez les détails ici. Je suppose que c'est pour les bouteilles. Bon, là, en l'occurrence, pour les produits ménagers. Mais regardez ce cuir modelé. Très, très compliqué à faire. Ça, il y en a partout sur le bateau. Un cuir orange qui est façonné pour donner un motif, un relief. On a également des rangements ici, dans la cellarote. Un rangement. Juste en face de la cuisine, on retrouvera un autre comptoir. avec les frigos. Et là, des tiroirs de rangement. Également ici encore, des placards de rangement. Donc, on est plutôt servi sur ce bateau. On passe maintenant à l'espace salon. Avec ce magnifique canapé en cuir orange. Donc, c'est le thème du bateau. D'ailleurs, ils avaient demandé à la communauté sur Instagram de choisir quelle couleur allait être l'intérieur du tout premier, la toute première coque de ce 677 coupée. Donc, il y avait le choix entre orange, gris et beige. Et la communauté a choisi orange. Donc, ils ont fait cet intérieur orange. Il a été vendu comme ça. Le premier propriétaire a adoré le coloris. Donc, si vous voulez participer peut-être au prochain design des prochains bateaux à sondage, n'hésitez pas à les follow sur Instagram là où ils font leur sondage. Je trouve que c'est vraiment une idée originale qui permet de faire participer la communauté au design du bateau. Donc, ça donne voilà ce magnifique canapé en cuir avec la table basse en carbone. Et en face, la télé n'est pas pop-up. Dérangement. Regardez au plafond. C'est très original. Ce motif pour éclairer la pièce, pour éclairer la cabine. qui se retrouvera partout dans le salon et dans les cabines. Et surtout, surtout, regardez les fenêtres. Regardez la hauteur, la largeur des fenêtres. Elles prennent quasiment, elles couvrent quasiment toute la cabine. Jusqu'au pare-brise. Et en fait, j'ai testé ici, dans le poste du capitaine. Lorsqu'on est à sa position, on a une vision parfaite. À l'avant, bas bord, tri-bord. Et ici, à tri-bord, pardon. On voit même, en jetant un petit bruit, on voit même l'arrière. Regardez. Bon, là, avec la caméra, ça ne se voit pas trop. Mais moi, avec ma vision humaine, j'arrive à voir l'escalier arrière qui vient sur la plateforme. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et ça se traduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur en termes de design. Allez, on passe au poste de pilotage qui, lui aussi, regardez. Très bien intégré, très bien designé. Avec ici, c'est recouvert ici de cuir surpiqué orange. Vous l'aurez compris comme le thème du bateau. Trois écrans radar SIMRADS qui affichent non seulement les cartes, mais également les données du moteur, des batteries, des réservoirs. Et là, voilà, le 667 Coupé dans sa version grise. Le beau volant avec les commandes intégrées. Joystick. Deux sièges en cuir. Il ne faut pas. On va aller surpiqué de noir. Des rangements en bas. Allez, on passe aux cabines. J'espère que vous m'entendez, puisque l'aération est assez forte. On passe au point inférieur. Regardez, un très bel escalier éclairé. On arrive donc dans cet espace avec des rangements. Une cabine de jour. Marbre de sol. Avec un lave-main et les toilettes. Regardez, vous avez même une grande fenêtre à cubelot. Et comme je vous l'ai dit, on retrouvera ce cuir à relief partout dans les cabines. Et là, ça tombe bien. Le soleil vous le montre. C'est magnifique. Et même, vous touchez le ressenti trop agréable. Juste ici, un très grand miroir. Et on va aller tout de suite à la cabine Master. Qui se retrouve donc ici, au milieu. Et qui prend toute la largeur du bateau. Très, très grande cabine pour un 67 pieds. Avec un lit king size. Evident. Ici, on aura un petit espace de rangement. De ce côté, on retrouvera une banquette en cuir orange. J'aime beaucoup l'incrustation ici. Les grandes fenêtres. Regardez comment elles sont grandes. À bas bord et à tribord. Encore une fois, le motif au plafond. Réparti un peu aléatoirement. C'est original. Et ça éclaire très bien. Elle est même dans les gros coins. On retrouvera ce cuir. Qui a dû être très très dur à travailler. À mettre autant de fois sur le bateau. On l'aurait vu une fois ou deux. OK. Mais là, il est intégré. Regardez. Il fait toute la longueur en fait de la cabine. Ici, un meuble avec de la fibre de carbone au dessus et de la dérangement. C'est assez original l'orange. Ça rend bien. C'est dans le thème du bateau. C'est sportif. C'est racé. On pense tout de suite à la vitesse et à la performance. De ce côté-ci, on a la télé. En face, bien sûr, du lit. Et là, encore une fois, ce meuble au couvert de fibre de carbone et de rangement en dessous. Et enfin, un dressing pour la master. Et si je referme, voilà. Regardez donc comme ça. On va passer aux autres cabines. On va commencer par la cabine guest. Je vais fermer. Donc ici, la cabine guest avec deux disses simples. Qui dispose également de ce motif au plafond. Je vais essayer d'allumer. Non. Vous avez une chance sur deux. Voilà. Donc les interrupteurs. Alors ça, c'est pour allumer les LED en bas. Voilà. Je pense qu'on aurait laissé allumer. Grande fenêtre également ici. On les voit en fait. Ces fenêtres sur la coque extérieure, elles sont noires. Elles participent au design. Ici, on aura un placard de rangement. Et une salle d'eau privée même pour la cabine guest. Donc avec une belle cabine de douche. Du marbre au sol. Regardez le lave-main en marbre. Magnifique. Donc belle petite cabine guest. Il faut reconnaître. Et enfin, la cabine VIP. Et puis. Voilà. Avec énormément de hauteur. Regardez. Le lit est tellement bas. Comparé au reste de la cabine. Ça, en fait. C'est un peu une marque de fabrique de la Standois. Si je vous montre. Le AS5, vous voyez qu'il est très haut aussi. Et c'est vrai que même leurs anciens bateaux. Ça, je peux le confirmer. Les anciens bateaux étaient plus haut que la moyenne. Je vous montre juste ici le placard. Et la hauteur, c'est bien. Parce que ça donne des volumes supplémentaires. Surtout dans la cabine. Si tu as la proue, en général, c'est un peu, vous savez, un peu refermé. On est un peu étriqué. Et là, pas du tout. On se déplace sans problème autour du lit. Même ici, regardez. Même ici, je suis debout, tranquillement, sans poser de questions pour ma tête. La salle d'eau privée. Avec les toilettes. Et la cabine de douche. Un deuxième placard de rangement. Et encore une fois, les éléments du reste du bateau. Avec notamment le cuir. Le plafonnier. Le hublot, ici. On a également des haut-parleurs. Ça, c'est original. Des haut-parleurs dans les cabines. Pourquoi pas ? Je suppose qu'on peut régler chaque pièce indépendamment. Et là, c'est sympa. Regardez, on a un port USB, une prise et des interrupteurs. Et voilà pour la visite de ce 677 coupé. Et on va sortir. Je n'ai pas montré l'escalier. Et voici la salle des machines, accessible depuis le cockpit, qui accueille la double motorisation Volvo Penta IPS 1200, donc deux moteurs de 1200 chevaux. Qui permettent aux 677 coupés d'atteindre une vitesse max de 33 nœuds et une vitesse de croisière de 25 nœuds. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire la fin de la vidéo à l'extérieur, mais il y avait trop de vente, donc je l'ai fini ici dans la Master. Si ça vous a plu, déjà, dites-moi, est-ce que c'était justifier mon euphorie ou pas ? C'est un bateau que j'attendais depuis très longtemps à Sonois. Je suis fan de leur design. Je les aime beaucoup. Je suis en très bonne relation avec eux. Donc, j'avoue, c'est peut-être un petit peu biaisé. Bref, dites-moi justement ce que vous pensez de ce bateau, notamment en termes de design extérieur, en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup pour continuer à développer cette chaîne. Un petit like sur la vidéo et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines visites. Et n'hésitez pas aussi à visiter les AS5 et AS8 qui sont sur ma chaîne et qui sont tout aussi exceptionnels. Allez, à bientôt !